Oui, alors je voudrais vous rassurer, un juge Burgot, il est tel qu'on le voit dans le film. C'est un homme qui n'aime pas la caméra, qui fuit la médiatisation, mais c'est un magistrat qui croit dans le droit, qui fait son métier avec une conscience professionnelle assez exceptionnelle. Moi, je n'ai pas une très bonne opinion des magistrats en général. Mais ce n'est pas moi qui le dit. Lorsque vous avez l'ancien garde des Sceaux, Pascal Clément, qui dit que le juge Burgot, on n'avait rien à lui reprocher. Mais je l'ai quand même envoyé devant le Conseil supérieur de la magistrature, parce que l'opinion publique n'aurait pas compris. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est le ministre, l'ancien ministre. Donc là, il y a un véritable problème qui se pose. Je peux même dire, ce n'est pas dans le film, mais que lorsque le ministre a demandé une enquête des services judiciaires sur le travail du juge Burgot, les enquêteurs ont épluché le dossier d'Outreau, qui fait quand même ses 30 000 documents, tout le dossier d'Outreau. Mais ils ont également épluché les 120 autres dossiers que Burgot instruisaient en même temps. Parce que ça, on ne le dit pas, on tape sur Burgot. Mais tous les juges d'instruction sont dans la même situation. Ils sont surchargés de travail et Burgot n'a pas été aidé au début. Il a dû tout faire en même temps. Eh bien, ils n'ont pas trouvé la moindre erreur de procédure. Et alors ça, je dois dire chapeau, parce que c'est exceptionnel. Donc voilà, moi, Burgot, je ne le connaissais pas, puis je n'avais ni antipathie ni sympathie. Quand même, j'avais une relative sympathie, parce que je n'aime pas le lynchage. Et cet homme a été livré comme un bouc émissaire. Il a été lynché médiatiquement. Et tout lynchage est une injustice en soi. Donc voilà, il y avait peut-être cet a priori. Mais ensuite, voilà, si Burgot avait commis des erreurs, j'aurais dit Burgot a commis des erreurs. Mais ça n'a pas été le cas. Alors ça amène à s'interroger. Pourquoi cet acharnement ? Pourquoi est-ce qu'on l'a livré comme ça à l'opinion publique ? C'est ignoble. Franchement, c'est ignoble. Il est encore vivant. C'est tant mieux. Mais qu'est-ce qu'on aurait sur la conscience s'il avait choisi de se suicider ? Parce qu'il ne faut pas l'oublier. C'est arrivé que des magistrats mis en cause dans leur travail se tirent une balle dans la tête. Sous-titrage ST' 501 Merci.